18 livres à vous montrer donc il n'y a pas de coréens par contre dans les éditions pitié donc on va commencer avec ça les achats noz édition donc pitié vous l'auriez compris on va partir d'abord en chine il ya cinq romans dans 4, 4 romans en chine d'abord donc de wang angi j'avais lu quelque chose je vous marquerai en bas si je m'en souviens il me semble j'avais lu quelque chose de cet auteur de wang angi donc à la recherche de shanghai donc c'est un tout petit livre donc moi quand j'achète les éditions piquet chinos je ne regarde même pas je prends en fait j'ai tout pris ne me demandez pas ce qu'il y avait vous allez voir j'ai tout pris voilà sous pris les livres qu'il y avait donc je ne sais même pas c'est un roman ici donc on dit c'est qui a célébré shanghai avec tant de maîtrise et d'oculence dans son roman le chant de regret éternel par ici à la recherche de son histoire qui a pour moi alors entre guillemets qui a pour moi dit tel quelque chose de secret tant les impressions de shanghai ma ville se mêle aux herbes folles de ma vie personnelle et compare shanghai pk enfin voilà c'est un petit essai à mon avis donc sur la vie de shanghai au travers des yeux de cette dame et j'ai très envie de le découvrir puisque shanghai comme d'autres villes d'asie m'intrigue voilà ensuite on va partir avec ben toujours pareil un wang anny donc l'histoire de mon oncle donc en plus édition piqué j'adore à ce toujours des belles couvertures voilà merci à envoyer 1 99 ça dépend pour là pour 1 2 3 4 5 6 pour 12 livres chez nose voilà j'en ai eu pour 25 euros voilà vous comptez c'est vraiment pas cher pour ça je me fais plaisir en général les éditions piqué là bas ils sont vraiment pas cher ni mettre entre 1 et voire 3 euros mais 3 euros c'est vraiment très rare donc là on nous dit retrouver donc wang anny s'est retrouvé ce regard désenchanté sur le monde où l'ironie est une eau froide jetée sur les passions qui nous agitent sur le feu qui palpitent sous la cendre cette fois-ci nous raconte la vie du frère de son père qui était écrivain comme elle et pour cela choisi trois moments comme trois tableaux qui composerait la peinture d'un homme donc voilà je pense que c'est un roman je sais pas si c'est romancé je sais même pas je peux même pas vous dire c'est ça que je cherche non je ne pense pas je pense encore que c'est un c'est pas un roman c'est une non-fiction donc il va expliquer quand je dis l'histoire de son long et puis deux je vous en ai parlé dans mon bilan lecture précédent bizarrement de yann yang que j'ai donc j'avais lu un chant céleste et j'en ai trouvé deux de lui aussi encore donc les chroniques de zali alors là pour le coup c'est un petit pavé 500 pages donc zali est née du mariage entre une prostituée et un voleur qu'un rêve a réuni celui de faire de ce village pauvre et déshérité une grandiose babylone semblable aux immenses métropoles du monde donc franchement j'ai très envie de me plonger dans cet univers on dit que c'est une épopée poétique née du mensonge et du vice donc j'ai très envie de découvrir et puis toujours c'est à la découverte du roman de yann bien que toujours pareil donc là pareil je ne pense pas c'est un manifeste c'est marqué manifeste littéraire qui est aussi un acte de foi en la capacité de l'humanité à survivre à la faudie du monde donc intéressant voilà voilà pour les déposer à moi qui tienne ici huit livres on part au japon un petit livre l'hiver dernier je me suis séparé de toi donc de nakamura fuminori voilà c'est un roman noir un roman noir un tout petit roman deux cent quatre ans un page et je verrai bien ce que ça donne ça me donne très envie ici on a la mort avec précision de isaka kotaro voilà donc aujourd'hui encore je suis en route pour rendre ma décision sur la mort d'un être humain pourquoi parce que c'est mon boulot on va être dans le monde des yakuza apparemment voilà une belle bricasse quand même à 360 pages dans le monde des yakuza ensuite ces couvertures magnifiques quand le ciel pleut d'indifférence et cette histoire aussi donc de shiga izumi donc un secret de famille bouleversant donc un homme parcourt les rues désertes et les jardins vides d'une petite ville proche de fukushima les poches remplies de nourriture pour les chats les chiens livrés à eux mêmes bon il ya une étiquette je vous en dis pas plus pour dire je vous en parlerai lors de mes blogs lecture futurs je sais pas quand je vais les lire voilà c'est qui très très beau je pense qu'il va passer très vite fait 120 pages écrit gros ça peut le faire très très vite voilà ensuite à la table zen de seigaku voilà c'est marqué illustration alors magnifique ouais je prends les livres je ils sont encore plus beau que je pense je les prends et je regarde même pas à l'intérieur je les feuillette même pas donc c'est un tir c'est trop mignon voilà un esprit saint dans un corps zen on va on va être avec un moine voilà et ça faisait longtemps que j'avais pas dit mais voilà je sais pas ce qui se passe ça revient donc intéressant aussi à et là j'étais vraiment pour le coup vraiment contente de trouver un tanisaki junichiro moi j'ai noir noir sur blanc de lui c'est un thriller et pareil j'ai pas encore lu mais je me demande encore pourquoi un thriller vraiment exceptionnel et là j'en ai beaucoup entendu aussi parler beaucoup de bien de cet auteur donc dans l'oeil du démon ici il est comparé à Edgar Allan Poe quand même donc on va être encore dans un truc très noir très sombre et un écrivain reçoit un matin l'appel d'un ami riche oisif animé d'une passion coupable pour le cinéma les romans policiers qui lui propose de venir assister à un meurtre voilà toujours un peu bizarre celui-ci j'ai très en plus c'était pas loin 130 pages donc j'ai vraiment envie de me plonger là une bricasse par contre à l'on l'ombre d'une vie d'azada giro donc au soir de son départ à la retraite dans tokyo surpris par le voile cotonneux d'une neige légère monsieur takewaki s'effondre dans la rue les bras chargés de fleurs il est admis en soins intensifs à l'hôpital à son chevet se succède bientôt médecin infirmière amie et proche mais alors qu'il s'enfonce dans le coma son esprit l'entraîne hors de son corps dans une échappée belle à la poursuite des êtres particulièrement des femmes qui ont fasciné son existence ça peut très très beau très émouvant quand j'ai quand en fait j'ai trop envie de plonger dans ses dans ses lectures asiatiques c'est un truc de dingue quelque que soit l'univers vraiment c'est j'y me plonge vraiment un corps perdu donc deux derniers à des éditions piqué un bel arrivage franchement un bel arrivage mais tous les ans chez nous il y a un bel arrivage quand même donc là j'ai pris le mauvais de yoshida shui shi voilà et j'aimerais qu'ils mettent à je vois je regarde derrière c'est le genre c'est du thriller du contemporain du roman noir ils mettent pas donc là il ya quand même 500 pages par une nuit de neige une jeune femme est étranglée au col de mitsuse mitsuse donc voilà ça va être un truc assez noir quand même on va dans une enquête policière bon de voir ce que ça donne moi si vous connaissez c'est ces ouvrages et là c'est un petit manga d'après le roman de kawa pata yasunari pays de neige d'outsougi sakuko voilà voilà c'est donc c'est l'histoire d'un amour fou au coeur des montagnes de l'hiver un triangle amoureux une guêcha impudique et retenue une rencontre énigmatique dans la blancheur de la neige j'ai très envie de découvrir ce petit graphique et puis si ça me plaît j'essaierai de trouver le roman initial voilà pour les éditions piqué je suis trop contente ils sont arrivés avant l'heure en plus je m'y attendais même pas là je me suis fait un gros kiff ils sont chez moi c'est vraiment la littérature asiatique j'ai mis planche comme je vous ai dit sans réfléchir à chaque fois j'en ai j'en ai j'en ai et je les lis à chaque fois je suis agréablement surprise donc là en plus chez nous c'est à bas prix donc je ne regarde même pas comme je vous ai dit je prends et je suis à chaque fois trop contente j'en ai oublié deux voilà ça c'est moi j'ai oublié deux éditions piquées mais on n'est pas au japon ni en chine on va partir en inde ça je les ai mis à part donc toujours édition piquée vous l'aurez compris donc la poche grandir de firdoz kanga là on va partir comme je vous ai dit en inde comment grandir quand on a les eaux qui se brisent comme du verre on va à bombay donc trois cent cinquante pages et puis je ne pense pas que ce soit un je pense que c'est on va être en chine je pense que c'est un auteur français vu le prénom je ne sais pas jacques un panneau donc enquête d'azalé on dirait des tableaux j'ai envie de les afficher les trucs azalé fut une femme et une peintre singulière voire extravagante elle a vécu il y a très longtemps dans la moitié du 21e siècle sous la dynastie des song mais son esprit insoumis la liberté de ses mœurs se la franchissent du temps peut-on tomber amoureux d'une disparue se demande le lettré qui découvre ses carnets de main j'aurais dû enlever les étiquettes avant plus j'y retire je retire donc j'ai envie de les enlever avant la vidéo voilà voilà vraiment là pour les éditions piqué c'est tout et puis à nos quand même j'avais tout ça sur les bras mais pas très loin il y avait quand même d'autres arrivages livres que piqué il y avait un intégral donc j'ai pris en poche de marguerite caille seigneur des highland alors là on s'en va carrément dans un autre univers donc série intégral harlequin voilà tout simplement j'en ai découvert cet univers qui fait 560 pages un intégral parce que souvent chez nos tu es attiré par des trucs mais tu as le tome 2 tu as le tome 1 mais tu sais pas si tu dis ça sert à un 2 prendre tu as un tome 3 et là j'ai vu intégral j'ai fait aller je connais pas mais je prends dites moi si vous connaissez voilà intégral apparemment donc il y en aurait deux à la base dans les bras d'un highlander et la promesse du highlander je sais pas là et là alors je sais pas c'est comme ça ouais je pense qu'il ya que deux trucs voilà donc oui partie 1 et partie 2 à l'origine donc ça date de 2011 donc pourquoi pas on va voir donc alors déjà c'est une déception voilà j'annonce la couleur je suis allée ensuite à la fnac pourquoi parce qu'en ce moment en ce moment la rouge ou pas ça faisait déjà ça faisait déjà une semaine donc voilà ça fait une semaine que j'ai fait ce boucle là déjà donc à ce moment là il y avait à la fnac en tout cas dans ma fnac pour deux kings de stephen king acheté on gagne un petit jeu de cartes spéciales stephen king et je voulais trop j'ai vu sur les réseaux sociaux quelques cartes comme ça les gens les ont acheté je veux avec des personnages de ses romains etc j'ai eu des cartes trop 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 chelou mais trop bien quoi et bah je suis pas du genre à acheter inutile c'est à dire que déception parce que tous les livres proposés bah je les ai je les ai donc ça sert à rien de les racheter j'ai pas non plus faire voilà ça a rien de racheter alors que je les ai c'est dommage le jeu de cartes je l'ai pas eu c'est simplement pour le jeu de cartes à moi parce que les kings moi j'aime bien d'aller chiner en occase en général on les trouve et là je suis un peu deg pour le jeu de cartes mais du coup j'ai fait un petit tour à la fnac comme ça et j'ai trouvé un petit livre de recueil de nouvelles et je vous avais dit dernièrement que j'aimerais découvrir un peu le style steampunk donc j'ai découvert ça je pense pour une rentrée en matière je pense que ça peut être bien voilà donc c'est contes et récits du paris des merveilles donc c'est Pierre Pevel Pevel je sais pas comment dire Pierre Pevel qui dit derrière dans ce recueil vous découvrirez ces nouvelles situées dans le monde du paris des merveilles donc je suis l'auteur de deux d'entre elles les quatre autres étant l'oeuvre de jeunes plumes talentueuses qui se sont accomplis l'univers d'Isabelle Griffon et à Saint-Cours sous ma direction et je l'espère pour votre plus grand plaisir donc voilà j'adore la couverture j'adore aussi je pense que c'est un petit confort de lecture ils sont très très bons et ici vous voyez les pages je sais pas si vous pouvez le voir elles sont comme ça elles sont pas carrées là elles sont un peu arrondies pour le style steampunk je trouve ça je trouve qu'on y est en fait c'est très bien très bien fait donc voilà je vais découvrir ça et deux derniers livres de ce gros book haul imprévus vraiment je suis allée ensuite à Cultura Cultura il faisait pas le truc des kings pour deux kings HD bon c'est pas grave j'allais voir pour ça il y avait les jeunes filles j'ai dit avec tout ce que j'achète aujourd'hui on verra les autres mois parce que Spiral celui-là qui me fait en vif est à au moins 40 euros 30 non 30 je sais plus il est comme ça voilà mais pour soi-ci on va se calmer sinon on va attendre j'aurais pas fait ces achats je serais abonnée qu'un jeune JITO que je vais les acheter je compte les acheter on ne les trouve pas en aucun donc voilà donc voilà je me suis baladée puis j'ai trouvé je me suis acheté un petit compte interdit vous savez que j'en fais collection ils en ont beaucoup franchement mais bon 15 balles le livre on va se calmer pas tout en même temps j'ai pris La Belle Bois d'Orman voilà c'est mon Disney préféré à part le Royaume mais voilà La Belle Bois d'Orman c'est vraiment celui-là que j'adorais quand j'étais petite enfin le compte initial enfin celui-là de Walt Disney on va y arriver mais là c'est aux éditions contre tir donc de LP Cicard celui-ci voilà donc La Belle Bois d'Orman on va être avec une fillette hantée par des souvenirs qui ne sont pas les siens voilà et un compte interdit en plus la couverture ouais ils sont toujours magnifiques et puis là j'ai pris un petit livre dans le rayon de science-fiction je ne sais pas pourquoi je pense que c'est en science-fiction il m'a attirée je me suis dit Adeline je n'ai plus de livre que tu ne connais pas concentre-toi sur ce que tu veux mais bon ouais c'est un dans le rayon de science-fiction les étoiles montantes de l'imaginaire ici donc chez Pocket ici là donc dites-moi si vous connaissez David Brie ou David Brie je ne sais pas la princesse au visage de nuit donc en fait là on est 20 ans ça fait 20 ans qu'Hugo n'a pas remis les pieds dans son village natal coincé entre un bois sombre et une large rivière le décès soudain de ses parents les oblige pourtant et le jeune homme constate que rien nous presque n'a changé la sorcière honte toujours le cimetière l'ogre s'est reclus dans sa maisonnée et l'ombre derrière la fenêtre du château veille fidèle à son poste on va être avec des lucioles des machins des trucs comme ça je ne sais pas ça m'a fasciné quoi je lui ai pris des petits ça fait 330 pages 340 derrière on nous dit un conte sombre et magnifique voilà sombre et magnifique j'aime beaucoup le contraste si vraiment c'est comme ça je vais aimer donc vraiment j'ai vraiment envie de le dire dites moi ce que vous connaissez voilà voilà pour mon book haul qui fut donc imprévu n'est-ce pas imprévu et vraiment je ne m'y attendais pas du tout pour les éditions piquées qui arrivent maintenant au moins pour le challenge disons l'asie de Eva je suis parée même s'il m'en reste dans ma pelle habituelle mais là franchement j'ai fait la rasiale et puis ouais donc pour les kings le jeu de cartes je suis un peu deg mais les autres je suis bien contente de mes achats moi si vous aussi vous êtes contente de mes achats contente de mes achats si vous connaissez ce livre aussi dites-le moi des petits livres que je vous ai présentés et puis voilà donc sur ce je vous dis à bientôt pour des vlog lectures je vous ai présenté je vous ai présenté Merci.